Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Coucou à toi ! L'été approche, le soleil est en fin sorti. J'ai donc envie de parler vacances, de parler voyage. Oui bon, un petit peu comme d'habitude tu me diras. Effectivement, j'adore voyager et ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas bougé hors de France. Je pense qu'il va falloir donc y remédier, peut-être l'Italie, pour le plus grand plaisir de mon fils. Après, j'ai également une grande envie de retourner à Ténérife car j'ai vraiment adoré. Je pense aussi à l'Angleterre. Bref, il va falloir se poser, réfléchir et choisir. En attendant de trouver mon futur voyage en solo peut-être, je te propose aujourd'hui justement de te partager les avantages pour moi, à voyager seul et les inconvénients car aucune situation n'est parfaite. Et oui, comme peuvent le dire certains, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je te propose de soulever les freins et les blocages que oui j'ai pu avoir mais que tu peux effectivement rencontrer et toi avoir dans l'idée et l'envie de voyager seul. Et en suivant, je t'évoquerai entre guillemets les solutions ou le fait que ce n'est juste qu'une croyance et qu'un blocage, un frein, mais c'est possible de passer outre. Et tu verras que vraiment rien n'est impossible ou compliqué, enfin compliqué si parfois, mais pas impossible en tout cas. C'est une question de perception et de là où tu souhaites te positionner finalement. Alors le premier frein au blocage qui peut dissuader bon nombre d'entre nous, c'est la peur de partir seul, mais vraiment seul, de partir sans cette idée de pouvoir partager des moments à deux ou plus. Et malgré des fois des journées bien remplies, malgré peut-être des excursions que l'on peut faire avec d'autres touristes, effectivement tu peux te sentir seul lorsque tu es entouré. Effectivement, je ne vais pas te dire l'inverse parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti lors de mon premier voyage solo à Malte. Après avoir déposé mes affaires à l'auberge, eh bien je suis partie faire un tour dans la ville et là, gros coup de blouse. J'étais triste. J'étais triste d'être seule et de n'avoir vraiment personne avec qui le partager. Et comme en plus, de manière générale, je vivais plutôt mal ma solitude, voilà, dans mon quotidien, etc., je vivais mal le fait de ne pas avoir de chéri, eh bien je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai un peu l'impression que ça a été un effet boomerang et encore plus fort et plus puissant. Alors oui, j'étais seule à Malte, seule dans la vie et cet après-midi-là, j'ai un peu fait finalement le petit caliméro. Mais ouf, cela n'a pas duré et quand tu voyages seul, tu verras que tu fais énormément de rencontres. Tu vas plus facilement vers les autres et inversement, les gens viennent plus facilement à toi. Enfin, si tu n'es pas trop fermé, quand même, soyons claires. J'ai ainsi discuté justement dans mon douberge avec une italienne. Donc elle, elle m'a raconté un petit peu sa vie, son parcours. Elle était en train de faire un voyage justement de trois mois. J'ai vraiment adoré l'écouter, j'ai trouvé ça passionnant. Et moi qui adorais voyager, qui avais envie de voyager encore plus, mais j'ai trouvé que rien qu'en l'écoutant, c'était... Je trouvais ça vraiment passionnant. Rien que l'écouter, je trouvais ça vraiment, vraiment très très enrichissant. J'ai eu l'occasion également dans cette auberge de discuter avec une autre personne de ma chambre. Elle m'a parlé d'une excursion qu'elle venait de faire justement, une balade à cheval. Et donc ça m'a donné une idée d'excursion que je n'avais pas du tout prévue. Donc place à l'imprévu, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je suis partie justement faire cette balade à cheval près de la mer en haut des falaises pour le coucher de soleil. Bon, sauf que pas de chance, je n'ai pas vu ce coucher de soleil. Le temps était tellement pourri, mais je te raconterai plus en détail ce premier voyage solo lors d'un épisode à venir. Dans le même style au Mexique, eh bien j'ai eu l'opportunité de faire un restaurant avec dix autres français et françaises que pour certains je ne connaissais même pas cinq minutes avant d'aller manger. Donc c'est ça vraiment la force aussi du voyage solo. C'est oui tu pars seul, mais je crois que je n'ai jamais été autant entourée que lorsque j'ai fait mes voyages seul. Un deuxième frein qui est aussi important quand on envisage de partir seul et qui peut faire peur, c'est le fait d'être le seul maître à bord. Alors oui, c'est toi qui va planifier ton voyage, c'est toi qui va devoir choisir eh bien quel voyage, quelle ville, quelle activité, etc. Alors si comme moi, tu as du mal à faire un choix, c'est pas toujours évident. Mais pourtant je me revois encore un matin me dire, allez, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas visiter la vieille ville, la Valette, ou tu pars visiter Médina ? Le choix était difficile et un coup j'étais là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai vraiment hésité, bon pas trois heures non plus parce que l'heure tournait. Et j'ai fini effectivement par choisir. Et c'est vrai que quand t'es deux ou plus, mais t'as pas ce choix à faire si t'as du mal à choisir, entre guillemets, les autres vont choisir pour toi. Là non, c'est à toi de choisir. Et donc oui, j'ai fini, comme je te le disais, j'ai fini par choisir. Et là franchement, un seul mot, j'ai envie de te dire, waouh, j'ai vraiment découvert ce qu'était la liberté. C'est je crois ce moment précis qui m'a vraiment fait prendre consciente de ce que le mot liberté signifiait et il a vraiment pris tout son sens. Donc je serais incapable de te décrire ce que j'ai vraiment ressenti au plus profond de moi. Peut-être, je sais pas, un sentiment de puissance, mais je sais pas, le mot n'est pas forcément exact. Ce qui est sûr, c'est que j'étais vraiment bien. J'avais l'impression d'être, je sais pas, légère, mais surtout j'étais heureuse. Et c'est vraiment un sentiment un peu indescriptible, mais ouais, c'est savoir vraiment ce que c'est que la liberté et puis le fait de, ouais, je crois peut-être choisir de, aucune contrainte, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça, c'était vraiment, je trouve en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'était très puissant. Alors comme je te disais, effectivement, tu es le seul ou la seule maîtresse à bord, on va dire. Tu as aussi l'opportunité de faire vraiment ce que tu as envie et quand tu en as envie et surtout, surtout à ton rythme. Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt actif. Il faut que ça bouge. Je pars pas en voyage, en vacances pour dormir, mais pour, surtout dans un pays à l'étranger, mais j'y pars pour bouger, visiter, découvrir. J'ai donc parfois, justement, à Malte, visité certains sites presque en courant. Bon après, il faut dire que j'avais un timing plutôt serré, mais j'avais besoin et envie de découvrir le lieu et j'avais besoin de découvrir beaucoup de choses en me disant, ben tu vas, tu vas visiter et si ça te plaît, eh bien tu reprendras, tu reviendras. Mais d'un autre côté, j'ai aussi pu profiter et quand il y a eu des fois où j'ai voulu me poser, prendre le temps de rester à un endroit, de ne rien faire et juste de rester là, observer le paysage, observer les gens, que ce soit les touristes ou les locaux, bref. En voyageant solo, je trouve que tu fais vraiment les choses à ton rythme. Ça te permet d'être flexible en fonction vraiment de tes envies du moment et sans avoir aucune concession à faire parce que l'autre va vouloir faire ci ou va vouloir faire ça. Et là aussi, je trouve que c'est une vraie liberté. Le troisième point qui peut effectivement te faire hésiter à partir toute seule, eh bien c'est quand il y a un problème. Tu t'imagines que, voilà, t'es à l'autre bout du monde si tu pars à l'autre bout du monde et tu te dis, en même temps, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, mais ça on y reviendra. On va dire que tu es quelque part, tu es à un endroit que tu ne connais personne, etc. Ah oui, effectivement, lorsque tu pars seule, mais franchement, pas uniquement, on n'est jamais à l'abri de rencontrer des difficultés plus ou moins importantes. Alors je pourrais t'en citer plein, des exemples, j'ai quand même eu cette chance de pas mal bouger, pas mal voyager. Et franchement, oui, c'est clair que j'en discutais avec une amie, elle me disait, ouais, il m'arrive toujours un truc en voyage. Mais je crois qu'à tout le monde, il arrive toujours un truc, quoi. Et c'est pas grave, et ça fait partie aussi, quelques temps après, ça fait partie des souvenirs. Mais c'est vrai que quand t'es seule, ça n'a pas toujours le même impact. Et donc quand t'es toute seule, eh bien, ça va être à toi de trouver la solution, tout va reposer forcément sur tes épaules, c'est à toi de gérer et uniquement à toi. Oui, forcément, tu es donc sur place, mais je t'assure, rien n'est insurmontable. Il y a toujours une solution. Tu peux peut-être appeler un proche, ami ou famille selon où tu es, selon, voilà, selon la problématique. Mais si c'est impossible pour toi, et peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui peuvent te venir en aide. Il faut oser, oser demander, et cela n'est pas forcément évident, mais je t'assure qu'à la fin de ton voyage, ça va te faire grandir. Et c'est pas une marque de faiblesse que de demander de l'aide à un moment donné quand quelque chose ne va pas. Et quand on est loin de chez soi, c'est vraiment encore démultiplié, en fait. Les proportions de la difficulté est nettement, nettement supérieure à si ça peut t'arriver au coin de la rue chez toi, en fait. En tout cas, sache que si de toute façon tu n'as vraiment personne, tu as toutes les ressources en toi, toutes les capacités pour gérer les choses. Moi, je vais te donner un exemple. Lorsque je suis partie au Mexique trois semaines, j'ai eu effectivement pas mal de galères, pas mal de galères au niveau des transports, j'ai vécu trois tremblements de terre, ça a été un peu compliqué, mais surtout, pour en venir au transport, lorsque je suis arrivée au Mexique, j'ai raté mon vol interne. À quoi ? Cinq minutes. Portes, elles étaient fermées et ça a été vraiment, vraiment très compliqué sur le moment. Tu ne peux même pas imaginer comment j'étais mal. Alors, en plus étant hypersensible, j'ai forcément pleuré et je t'assure, pas qu'une seule fois. J'ai déjà pleuré devant les hôtesses pour qu'elles feuillent bien m'ouvrir la porte d'embarquement. Alors, évidemment, j'ai eu beau pleurer, ça n'a pas fonctionné. J'ai re-pleuré après quand je me suis un peu posée en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Pourquoi t'es dans ce pays ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je connais personne, je parle pas la langue. Mais quelle idée merdique j'ai eue ! » Donc, je te dis pas. J'étais, voilà, fin du monde, je pleurais, enfin, j'ai pas arrêté de pleurer là, à ce moment-là. Quand après je me suis renseignée pour prendre le billet d'après, là aussi. Quand j'ai vu le prix du billet d'avion, je peux t'assurer que j'ai encore pleuré. Pour info, le vol interne Mexico-Oaxaca, là où j'étais censée aller après, coûtait 40 euros à la base. Là, le vol d'après, c'était 240 euros. Donc, comment te dire ? Et tu le sais que quand tu es solo, le budget est toujours plutôt serré. Ça n'a pas été évident. Bref, au final, j'ai géré, j'ai pris un autre billet. Et en attendant, mais le vol d'après, j'ai rencontré un papy mexicain avec qui on a pas mal discuté. Il m'a raconté qu'il était parti vivre aux Etats-Unis, qu'il est rentré là juste pour voir sa famille. Voilà, enfin, c'était franchement, encore une fois, hyper intéressant, hyper enrichissant. À mon tour, moi, je lui ai raconté mon petit périple, ce petit voyage solo, etc. Forcément, hyper sensible, quand tu repenses au truc, tu te remets à pleurer. Et en fait, j'ai dû lui faire pitié. Il m'a proposé, il a voulu me donner un petit peu d'argent. Alors moi, j'ai refusé deux, trois fois si c'est pas plus. J'ai fini par accepter parce que je sentais qu'il allait vraiment mal le prendre. Alors, franchement, c'est pas le montant. Si c'était 20 euros qu'il m'a donné, je crois que c'était le bout du monde. Mais franchement, dans la situation dans laquelle j'étais, tu peux même pas savoir, comme j'ai trouvé ça gentil, sachant que voilà, il était aussi à la base parti aux Etats-Unis pour aider sa famille. Donc pour moi, je trouvais ça tellement gentil de me donner un peu d'argent, alors que sur le fond, sa famille, je pense en avait vraiment besoin plus que moi, quoi. Mais ça m'a touchée parce que j'avais, je sais pas comment dire, je me sentais tellement mal, tellement seule et tout, que là, je me suis dit, ben regarde, t'es seule, mais t'es pas tant seule que ça. Il y a des gens, il y a des gens gentils. Et si ça va vraiment pas, t'es pas, voilà, t'es à l'autre bout du monde, de ta famille, de tes proches, etc. Mais il y a quand même toujours des gens qui sont gentils, quoi. Et là, je crois que ça a été une chose de plus qui m'a permis de vraiment découvrir les vrais plus du voyage solo parce que la facilité d'échanger, de discuter, de rencontrer des personnes, de partager des moments que finalement tu ne peux vivre qu'en voyageant solo. On aurait été à deux, jamais j'aurais été vers cette personne-là, j'aurais pas été dans un... j'aurais été mal, faut pas se leurrer. Je sais que je me serais pas mise autant à pleurer et ce papy, je l'aurais jamais rencontré et j'aurais jamais vu cette bonté d'âme, en fait. Et je trouve que c'est hyper enrichissant. En tout cas, vraiment, tout ça pour te dire que rien n'est impossible et qu'après, tu en ressors mais tellement grandi et ça te permet de prendre vraiment confiance en toi car tu vois que finalement, tu es vraiment capable de gérer des imprévus et tu peux les gérer seul sans avoir à appeler papa, maman, sans avoir de chéri, sans avoir... Tu peux gérer les choses, tu en es capable. Et comme je te disais, il y a toujours quelqu'un qui te tendra la main à un moment donné ou à un autre, donc cool. Un autre frein ou un autre point de blocage qui peut t'empêcher de voyager seul, eh bien c'est tu es seul et tu penses que c'est extrêmement dangereux. Alors oui et non, mais j'ai envie de te dire, pas plus que si tu pars en plein centre-ville, sauf effectivement si tu habites au fin fond de la Creuse, quoi qu'on ne sait jamais. Perso, je crois que je flippe plus d'aller un soir seul à la gare routière de Toulouse plutôt que d'attendre dans une gare routière au Mexique. Oui, nous sommes des femmes, donc peut-être des proies plus faciles, mais comme partout. Et je ne sais pas si tu as regardé la série Le Serpent sur Netflix. Dans la série, on voit des couples de touristes, donc ils n'étaient pas seuls, ils étaient au moins deux, et ils ont fait deux mauvaises rencontres et ils ne sont jamais revenus de leur voyage. Alors comme quoi, tu sais, seul ou à deux, enfin, si quelque chose doit t'arriver, j'ai envie de te dire, ça va t'arriver. Il y a juste certaines dispositions à prendre, mais que tu peux prendre effectivement au fin fond du Mexique si tu vas au Mexique, mais que tu prends également en France. Je veux dire, en France, tu ne sors pas à n'importe quelle heure avec des billets pleins les poches, allez-y, servez-vous. Je veux dire, voilà, c'est pareil. Il y a des dispositions à prendre quand tu es en voyage, peut-être un petit peu plus selon certaines destinations. Mais après, je ne me suis vraiment jamais sentie en insécurité au Mexique. Alors après, un autre point qui n'est pas des moindres, c'est que voyager seul coûte plus cher. Alors oui, ça, c'est sûr, dans l'ensemble, c'est le cas. Si tu dois louer une voiture, une chambre d'hôtel, etc., ben là, tous les frais sont à ta charge, il n'y a aucun frais partagé, donc forcément, oui, ça coûte de l'argent. C'est donc un budget à prévoir, mais d'un autre côté, moi, quand je pars toute seule, ça me coûte moins cher que quand je pars à deux. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne me fais pas forcément des hôtels. Je ne me fais pas forcément des restos matin, midi et soir. Quand je suis toute seule, je fais plus souvent des sandwiches. Je ne me fais pas non plus de super hôtels ou voilà. Après, il y a certains frais qui sont fixes, comme le billet d'avion, etc. Là, que tu sois seule ou dix, c'est le même prix, en fait. Donc après, moi, je sais que depuis que j'ai voyagé toute seule, j'ai changé un petit peu ma façon de voyager, forcément. On n'a pas le même budget quand on est seule ou en couple, enfin voilà. Ou même avec des amis, comme je te disais, on partage les frais. J'ai forcément été vers des auberges de jeunesse que je n'aurais jamais fait avant. Alors moi, qui étais un peu gnan-gnan, entre guillemets, je ne posais jamais directement mes pieds dans une douche. J'avais toujours des claquettes ou ce genre de choses. L'hygiène, le confort étaient vraiment pour moi très, très important. Après, c'est vrai que j'ai été plutôt mal habituée. Avec mes parents, j'ai pu profiter d'hôtels 4 ou 5 étoiles quand on allait à l'étranger. Alors je t'assure que passer aux auberges de jeunesse, ça n'a pas été facile. Mais finalement, l'envie de voyager était tellement plus forte que mon confort que j'y suis allée, en fait. Après, pour l'hygiène, les draps, etc., j'ai appris. Tu t'organises différemment. J'ai acheté un duvet pour me dire, voilà, si je ne veux pas rentrer dans les draps ou que je ne sais pas trop où je vais. J'ai un duvet ou j'ai même acheté, je ne sais pas si tu connais, le sac à viande qui est un petit peu comme un duvet mais beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus léger. Et ça, je sais que pour le coup, je l'avais pris au Mexique parce que je ne voulais pas trop trop me charger. Donc ça, c'est vraiment top. Après, maintenant, à partir du moment où je peux me doucher, tout le reste me va. Aujourd'hui, on a vraiment cette chance aussi sur tous les différents sites. On peut disposer d'avis. Et donc lorsque je réserve quelque part un hébergement, je scrute les notes et je choisis vraiment en fonction forcément du prix. Solo, mon budget n'est pas extensible comme toi, j'imagine, mais aussi donc en fonction de l'hygiène. Et ça, c'est vraiment un sacré plus maintenant de pouvoir choisir. Dernier frein qui me vient, eh bien, c'est tes proches. Tes proches vont peut-être te dissuader de partir. Alors, ils risquent de te dire, mais tu es sûr, tu veux vraiment partir, c'est dangereux, etc. Pia, 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 pia. En tout cas, moi, c'est l'argument qui est revenu le plus, surtout quand je me suis apprêtée à partir au Mexique. Mais là, je pense que c'est vraiment leur propre peur qu'ils te renvoient. Essaye de te dire que ce sont, comme je te le dis, leur propre peur. Alors déjà que tu as les tiennes à gérer et c'est bien suffisant, essaye de prendre de la distance. Si tu sens que toi, tu en as besoin, que tu as vraiment l'envie de partir, eh bien, ferme-toi à ce que peuvent te dire tes proches. Alors, pour ma part, effectivement, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit le Mexique, c'est dangereux, etc. Il se trouve que je connaissais quelqu'un qui était au Mexique qui me disait mais le Mexique, c'est pas du tout dangereux, ça craint pas, etc. Bon, moi, j'ai voulu écouter et entendre que ça. Et quand je suis partie au Mexique, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une auberge et j'ai entendé une Anglaise raconter à une autre personne, son périple mexicain, etc. Après, je pourrais pas te dire ce qui a été dit parce que je me suis vraiment fermée. Mais en tout cas, je voulais pas savoir ce qu'elle avait vécu, ce qui s'était passé, etc. Parce que je voulais pas vivre la suite de mon voyage en mode stressé. Attention, tu crains ça, tu risques d'avoir ça, de rencontrer tel type de personne, etc. Je me suis donc vraiment fermée. Et franchement, j'ai vécu la suite de mon voyage de façon saine et sereine. Je sais que, par exemple, quand j'ai été voir mes parents qui vivaient à l'époque au Brésil, ma mère n'avait pas arrêté de me répéter avant le Brésil, ça craint, ça craint, ça craint, enfin surtout là où ils habitaient, c'était Sao Paulo. Effectivement, Sao Paulo n'est pas la ville la plus safe du monde. Mais c'est pas non plus, enfin, on te tranche pas la gorge à tous les coins de rue. Mais du coup, comme elle arrêtait pas de me dire, et elle n'a pas arrêté avant de me dire, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Quand j'y suis allée, eh bien, j'osais rien faire. Je n'osais pas sortir mon appareil photo. J'étais toutes les 30 secondes, quand je voulais faire une photo, je demandais à ma mère, est-ce que je peux sortir mon appareil ? Est-ce que ça craint ? Est-ce que ça va ? Alors, à force, à chaque fois, je faisais rire ma mère. Mais le fait qu'elle m'ait tellement répété les choses que ça craignait, etc., ben, j'ai... Enfin, je vais pas dire que j'ai mal vécu mon voyage, mais je sais que je me sentais vraiment pas à l'aise au quotidien. C'était assez compliqué. Donc, un conseil, ferme-toi. Ensuite, quelque chose qui n'est pas forcément évident non plus, c'est plus pour l'après. En fait, quand on découvre le voyage solo, eh bien, après, il faut se réhabituer à voyager, accompagner. Et quand tu as goûté à cette liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, à l'heure à laquelle tu veux, voilà, choisir telle excursion ou non, bref, quand tu revoyages avec quelqu'un, je peux t'assurer que c'est parfois assez compliqué. Parce que du coup, il faut s'adapter à l'autre et c'est pas toujours évident. Alors, moi, je sais qu'en suivant, selon les personnes, ça a été plus ou moins facile. Mais quand tu revoyages après avec d'autres personnes, choisis bien les personnes avec qui tu pars. Après, moi, j'ai de la chance. La plupart des personnes avec qui je suis partie sont plutôt cool. Donc, d'un côté comme de l'autre, quand j'avais envie de faire quelque chose, elle me disait, ok, on fait ce que tu veux. Et moi, quand je savais pas trop, l'autre personne décidait. Donc, voilà. Mais c'est vrai que partir aussi en vacances à plusieurs, c'est pas toujours évident non plus. Donc, c'est vrai que c'est dur de partir seule. Mais je pourrais faire un épisode sur les difficultés de partir à plusieurs. C'est combien de personnes se sont fâchées parce qu'ils sont partis à plusieurs parfois. Donc, au moins, quand t'es seule, tu t'engueules avec personne. C'est un sacré plus. En tout cas, tout ça va te faire sacrément sortir de ta zone de confort. Et donc, même si au départ, tu doutes, tu as peur, lorsque tu oses franchir le pas, tu te rends compte que vraiment, finalement, tout est possible, que tu es capable de tellement et je ne peux que te recommander de voyager solo. Alors, aujourd'hui, j'ai plus d'opportunités pour voyager à deux. Et pour avoir fait les deux, justement, voyage solo, voyage à plusieurs. Voyager à deux, c'est vraiment top parce que tu peux partager plein de choses. Mais, d'un autre côté, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à voyager toute seule, à avoir et à prendre ce temps pour moi. Je pense que d'ailleurs, bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas trop, trop bougé. Mais je vais essayer maintenant de partir ne serait-ce qu'un week-end par an. Il n'y a pas forcément besoin de partir longtemps, de partir loin, de partir à l'autre bout du monde. On peut choisir de partir juste à une heure de chez soi, ça suffit. L'idée de ce voyage, c'est vraiment de se retrouver, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, sans être justement chez soi, peut-être sans tes enfants, etc. A devoir gérer les machines, le ménage, etc. Tu es dans un autre univers, dans un autre cadre et tu peux vraiment, du coup, penser uniquement à toi et je trouve que c'est vraiment, vraiment top. Alors, je te ferai un prochain épisode sur comment concrètement s'y prendre pour voyager seul. Mais en attendant, je te propose deux choses. Tout d'abord, eh bien, commence par réfléchir aux endroits où tu aimerais partir sans te poser de limites. Liste-les. Déjà, rien que ça, ça va déjà te faire un petit peu voyager et moi, j'aime bien rêver, c'est toujours agréable. Et c'est le premier pas pour pouvoir voyager seul parce que tu sauras où tu veux aller. Et ensuite, et pour terminer, je te propose de découvrir cinq podcasts de voyage. Ce sont des témoignages de femmes et d'hommes qui racontent leur voyage, leur expatriation, leur nomadisme. Je te mets tous les liens de ces podcasts dans la description. Donc, tous sont sur le thème du voyage. Le premier podcast, c'est le podcast de vraie vie. Alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner ce podcast de voyage sans mentionner celui d'Anastasia, de vraie vie. Alors, ce podcast parle de voyage et il s'adresse plus particulièrement aux femmes. En plus, c'est Anastasia qui m'a formée au podcast. C'est grâce à elle que je sais faire aujourd'hui. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil. Alors, de vraie vie, c'est un podcast de conversation où à travers le parcours de femmes qui ont osé s'écouter pour se réaliser, elle démystifie la vie de celles qui ont choisi un autre chemin. Le but, aider les femmes à réaliser leurs rêves et surtout, leur donner une bonne dose de motivation pour dire oui, c'est possible. C'est ce que je te disais beaucoup dans cet épisode. Ensuite, le deuxième podcast, eh bien, c'est Bourlingué. C'est un podcast bimensuel. Donc, j'aime beaucoup parce que les invités racontent en quelque sorte leur carnet de voyage, de vraies aventures humaines. Ensuite, il y a deux autres podcasts, Phil Expat et French Expat. Alors, ayant été expatriés enfants et ados, je ne pouvais pas ne pas présenter ces deux podcasts. Petit kiff supplémentaire pour Phil Expat qui parle justement et qui s'adresse aussi aux femmes qui se sont installées aux quatre coins du monde. Et enfin, dernier podcast, la France baladeuse. Il a fait une petite pause et là, il revient en immersion dans ma région, justement, l'Occitanie. Donc, forcément, je vais suivre ses nouvelles aventures et c'était aussi un petit clin d'œil, forcément, à ma région. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a boosté. T'as peut-être donné vraiment l'envie de voyager seule, d'oser passer le cap. J'espère. On verra. N'hésite pas à me raconter et me partager tout ça. Et sinon, la semaine prochaine, je te propose d'écouter une nouvelle interview. Donc, pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai aucun prénom. Mais cette femme a accepté de parler de sa séparation, accepté de partager que si elle s'était respectée avant, elle aurait quitté son mari avant. Tu en sauras plus la semaine prochaine. Alors, à vendredi prochain ! Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada